Chers amis, nous sommes à Saint-Pierre-à-la-Cour, il y a un sur lequel on va parler de trop avec cet homme. Vous le reconnaissez ? Vous ne l'avez pas du tout, vous n'avez pas l'habitude de le voir comme ça, et pourtant vous avez l'habitude de le voir à la télévision en tant que vedette. Et d'habitude c'est lui qui tient le moucro. Enlève le micro, enlève ta lunette, enlève ton casque. C'est Jean-Philippe Sherwood ! Mais que fais-tu là Jean-Philippe Sherwood habillé avec l'habit de lumière ? Tu viens de gagner ta course, une course très spéciale, explique-nous. Oui, j'ai fait ma rentrée en amateur aujourd'hui, c'était mon deuxième parcours seulement. J'avais fait une expérience en 2013, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de courir, une seule fois. Je n'ai pas repris ma licence pendant des années, puis cette année j'ai été encouragé à le faire. Et puis comme je prends du plaisir et de l'assurance à trotter les chevaux le matin, je me suis lancé. Grégory Torel et l'écurie maréchal m'ont vraiment fait un cadeau, parce que je savais que j'avais un cheval qui avait une chance. Là, le résultat est magique. J'étais en dehors tout le temps, mais au moins au passage du photo, il est premier. Après 11 ans d'absence, c'est extraordinaire. Alors, ces sensations, même si tu derives à l'entraînement, les sensations, tu les as. Tu commentes les prix d'Amérique et tout ce que tu veux. Tu es à côté des vainqueurs pour les interviews et à chaud. Mais là, être de l'autre côté, juste à quelques centimètres de l'autre côté de la barrière, ça fait quoi ? C'est génial parce que déjà, ça t'apprend des choses dans notre métier. C'est hyper important de voir comment ça se passe de l'autre côté, que ce soit le matin. Et là, en course, c'est carrément différent. Et j'ai toujours été assez indulgent dans l'ensemble avec les pilotes ou autres. Et on s'aperçoit quand on est dans les insultes quilles avec une bête comme ça de 500 kilos, qu'on ne fait pas toujours comme on veut. Et c'est bien, ça remet les idées en place. Ça permet de voir les choses un peu mieux, je pense. Et en plus, là, tu es chez toi. Bah oui, en Mayenne. Donc, franchement, c'est mieux que sur le plan. L'histoire est super. Une vieille histoire, parce que c'est vrai que tu le rappelais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, tu avais ta première pige. En 2007. En 2007, ça fait donc 17 ans, tu avais fait tes débuts à Equidia. Eh bien, c'était moi qui le dirigeais ce jour-là. C'était à ? À Vichy. Première voltige à Vichy. Ouais, c'est ça, la première d'une longue série. Je me rappelle, tu tremblais comme une feuille ce jour-là. Tu n'étais pas confiant. Non, je pense que j'avais plus de pression ce jour-là que là, qu'aujourd'hui. C'est peut-être la boîte noire qui fait ça, je ne sais pas. Que de chemin parcouru. Bravo Jean-Philippe, bientôt à Vincennes, j'espère. Allez, à bientôt, ciao.